Je viens de faire le constat au sein de mon bureau de vote que tout se passe bien, Sainte-Marie, et dans l'ensemble tout semble se passer bien. C'est vrai que par moments et dans certains lieux, nous avons quelques soucis logistiques. Mais ce sont des choses qui sont inhérentes au processus électoral. Les choses se mettent au fur et à mesure en ordre. Donc il n'y a pas de quoi s'alarmer parce que nous allons voter toute cette journée. Donc si le début est un peu difficile parce que les agents qui sont chargés de la logistique ont quelques petits soucis, ça c'est des choses qui se règlent. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Par ailleurs, on me fait dire qu'il y a quelques petits soucis avec des tablettes et autres. La tablette est une garantie supplémentaire. La tablette est instituée pour deux raisons. Pour faciliter, pour accélérer le temps. Faciliter la tâche à l'électeur quand il est dans le bureau de vote. Pour permettre aux agents des bureaux de vote à rechercher avec célérité le nom de l'électeur dans la base des données. C'est l'un des objectifs de la tablette. Mais en plus, garantir que la personne qui détient la carte des lecteurs est celle qui est vraiment concernée par cette carte des lecteurs. C'est-à-dire qu'elle est le titulaire de la dite carte. Voilà les deux objectifs. Mais si la tablette ne marche pas, pour des raisons qui sont propres aux utilisateurs, il n'y a pas de problème. Il faut se calmer parce qu'il y a le contrôle manuel. Le contrôle manuel consiste tout simplement par la présentation de la carte des lecteurs détenue par l'électeur et vérifier sa présence sur la liste électorale. C'est tout. Et les agents sont formés à cet effet. Donc il n'y a pas de contrariété en la matière. Donc il faut vous calmer. Je sais que c'est une compétition. On suspecte les uns et les autres. Mais il faut se calmer. Il faut se calmer. Les choses vont bien se passer. Parce que les procédures sont connues de tous. Ce n'est pas parce qu'une tablette ne marche pas, que le processus est dévoyé ou bien le processus est contrarié. Non, pas du tout. Si la tablette ne marche pas, vous venez, on va vous contrôler manuellement. Parce que la tablette a pour objectif de faciliter, d'accélérer la procédure. C'est-à-dire quand l'électeur arrive dans un bureau de vote, au lieu de mettre 5 à 10 minutes avec la tablette, avec 2 ou 3 minutes, vous êtes identifié, automatiquement vous partez voter. Voilà l'un des objectifs de la tablette. Donc il ne faut pas faire du dysfonctionnement de la tablette un facteur bloquant le processus ou affectant la crédibilité du processus. Donc il faut se calmer. Les choses vont bien se passer. Et il faut faire confiance à la commission électorale indépendante ainsi que ses acteurs.